Une banque qui commence par B.O.U.R.S. Dans cette vidéo, je vais te donner des choses qui sont importantes même si tu penses que tu n'es pas concerné par cette vidéo. Je vais te parler de Boursorama Banque parce qu'on peut investir en bourse avec Boursorama. En 1998, cette banque, ce n'était pas encore une banque. C'était juste une plateforme où tu pouvais avoir toutes les informations sur la bourse, sur les actions, etc. Alors, si tu veux rejoindre ma formation offerte Deviens Riche où je t'explique comment tu peux générer de l'argent en affiliation, en parrainage, en vendant de la formation en ligne, etc., c'est en dessous. Et pour générer de l'argent avec une chaîne YouTube ou même avec plein d'autres business, il y a un seul logiciel qui est utile. C'est le logiciel Systemio. Donc, je te mets 30 jours d'essais gratuits grâce à un lien spécifique. Donc, si tu veux monter ton business, pouce d'infos en dessous, en description. Une banque qui commence par B.O.U.R.S. Donc, si tu sais lire ces lettres, tu sais que ça veut dire bourse. Alors, tout d'abord, Boursorama Banque, moi. Le mois dernier, elle m'a permis de gagner 720 euros avec le parrainage bancaire. Le parrainage bancaire, je t'explique. Tu fais ouvrir un compte à quelqu'un. Eh bien, tu encaisses de l'argent parce que tu as eu un rôle de publicitaire. Tu as eu un rôle de commercial. La Boursorama te rémunère. Tu peux ouvrir un compte chez Boursorama en utilisant mon lien de parrainage. Grâce à ce lien, tu encaisses 80 euros à l'ouverture d'un compte. Mais moi aussi, je vais encaisser 80 euros parce que grâce à moi, tu as connu cette banque. Eh bien, on sera remerciés tous les deux. Tu aurais 80 euros à l'ouverture d'un compte. Et moi, j'aurais 80 euros parce que tu as ouvert un compte. J'ai fait un rôle de commercial et je suis rémunéré. Le mois dernier, j'ai encaissé 720 euros avec ça. Alors, il faut que tu comprennes une astuce. Moi, j'ai une astuce pour encaisser plus. J'ai un compte chez Boursorama. Donc, j'ai le droit à trois fois des primes de parrainage de 80 euros par mois. Ensuite, ma mère a ouvert un compte. Et elle me reverse les primes parce que c'est moi qui fais le rôle de commercial. Donc, j'ai encaissé 240 euros pour moi. Trois fois 80 euros. Ma mère, sur son compte, j'ai encaissé trois fois 80 euros. Ça fait 240. Et ma grand-mère, elle me reverse également les primes. Donc, ça fait 240 euros. Donc, ça me fait 720 euros que j'ai encaissé grâce à ça. Parce que tu as le droit de parrainer que trois personnes par mois. Grâce à un lien de parrainage. Ce n'est pas difficile pour parrainer. Je te montre ça. Je t'explique ça. Dans d'autres vidéos, tu peux taper Flavien Lefour, parrainage Boursorama. Et tu comprends. Voilà, si tu veux plus d'infos. Alors, Boursorama, je te disais, c'est la banque qui me permet d'acheter des actions à moindre frais. J'ouvre un PEA. J'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en actions. Je te conseille d'en ouvrir un. Mais c'est chez eux que j'ai mon plan d'épargne en actions. Parce que comme c'est la banque la moins chère depuis des années, elle te permet d'acheter des actions à moindre frais. Et moi, j'achète des actions à dividende. Ça me permet de faire des bénéfices, d'avoir des plus-values et d'avoir des dividendes. Il y a différentes stratégies que j'utilise. Je t'expliquerai peut-être ça plus tard. Donc, voilà. Je t'ai expliqué que tu pouvais gagner de l'argent avec Boursorama en parrainant, en achetant des actions. Mais ce que je ne t'ai pas encore expliqué, c'est quelle est cette banque. C'est la banque la moins chère depuis plusieurs années. Elle comporte plus d'un million cinq cent mille clients qui sont chez eux. Elle appartient à la Société Générale. C'est une banque traditionnelle. Tout comme la caisse d'épargne, comme le crédit agricole, comme le CIC. La Société Générale, c'est une banque physique. Une vraie banque que tu peux voir en vrai. Mais elle a racheté Boursorama Banque. Boursorama Banque est une de ses filiales. Parce que maintenant, des banques en ligne, il y en a plein. Il y a ING, il y a Hello Bank. Il y en a plein d'autres. Il y a Moniz, enfin, il y en a plein d'autres. Mais Boursorama Banque a la particularité d'appartenir à une vraie banque, à une banque traditionnelle. Et cette banque traditionnelle, je te l'ai dit, c'est la Société Générale. Ce qui lui donne une vraie structure. Ce qui l'a fait dépendre d'un gros groupe qui a des moyens financiers. Donc ce qui fait que ce n'est pas, contrairement à d'autres banques en ligne, ce n'est pas une banque qui est peu fiable, avec laquelle il y a des problèmes. Boursorama est une banque très satisfaisante. Service client au top, qui est réactif. Des services qui sont top. Sur Boursorama, l'application en elle-même, tu vas voir différentes choses. Ils vont te faire une petite particularité. Ils vont te dire, tu dépenses tant d'euros dans la bouffe, tu dépenses tant d'euros dans les loisirs, tu dépenses tant d'euros dans l'alimentation, tu dépenses tant d'euros dans le logement. Donc globalement, avec ta carte bancaire, quand tu fais des paiements, ils voient dans quoi tu dépenses. Et ils vont te faire un graphique pour te dire, tu dépenses tant d'euros là-dedans, tant d'euros là-dedans, tant d'euros là-dedans. Et ils vont t'aider à diminuer tes dépenses pour que tu économises. Ça, c'est un petit avantage que tu as avec Boursorama Banque. Elle est très sécurisée. Ils t'envoient des SMS quand il y a des dépenses. Tu reçois beaucoup de SMS pour protéger tes comptes. Donc voilà, l'espace est sécurisé comme tout espace en ligne. Mais je voulais te dire d'autres choses. Chez Boursorama, ce qui est top, c'est que normalement, une banque traditionnelle, elle te coûte 120 euros par an en moyenne. Boursorama Banque, c'est une banque qui est la moins chère pour plusieurs raisons. Pas de frais de tenue de compte. Chez la banque où je suis actuellement, ils me mettent des frais pour toutes sortes. Ce mois-ci, j'ai encore eu 16 euros de frais qui n'était pas logique. Il y a plein d'autres frais que j'ai encore eu. Donc une banque classique, elle te coûte 120 euros en moyenne par an. Chez Boursorama, pas de frais de tenue de compte. La carte bancaire, à partir du moment où tu utilises ta carte bancaire une fois par mois, elle te coûte 0 euro. Alors que normalement, dans les autres banques, une carte bancaire, on te la facture. Chez Boursorama, à partir du moment où tu utilises ta carte une fois par mois, elle te coûte 0 euro. Donc c'est une banque qui, juste par le fait de ne pas te coûter de frais, te fait économiser de l'argent et te fait économiser en moyenne 120 euros par an. Là où les autres banques te facturent des frais dans tous les sens. C'est pour ça que je me suis renseigné pour changer de banque. Puis ensuite, je me suis intéressé à la bourse et j'ai ouvert mon plan d'épargne en action chez eux. Et ensuite, j'ai découvert le parrainage bancaire. Je m'y suis intéressé et ça m'a permis de faire de l'argent, une source de revenus complémentaires grâce à Boursorama. Donc c'est pour ça que c'est une banque dont je voulais te parler et tant dire les avantages. Si jamais tu veux ouvrir un compte chez eux, je t'ai mis un lien en dessous qui te permet d'encaisser 80 euros à l'ouverture d'un compte. Et moi aussi, pour que tu le saches, comme je te parraine, j'encaisse 80 euros. Donc c'est avec ce lien de parrainage que tu bénéficies de ta prime de parrainage à l'ouverture d'un compte. Tu peux parrainer que 3 personnes par mois. Donc si tu veux gagner plus que 240 euros par mois, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as fait tes 3 parrainages, faire comme moi. Utiliser le compte de ta mère pour parrainer, puis le compte de ta grand-mère pour parrainer. Et si tu fais plus que 9 parrainages, utiliser le compte de ton cousin, puis le compte de ton pote. Et au moins, ça te permet d'encaisser pas mal d'argent en revenu complémentaire juste en étant un commercial qui touche des primes à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte. Donc tu peux faire comme moi et utiliser aussi cette banque. En plus, du fait d'avoir une banque qui te coûte pas cher, tu peux utiliser cette banque pour te faire des revenus complémentaires ou pour investir dans la bourse. En dessous de ma vidéo YouTube, en description, tu peux bénéficier de ma formation Deviens Riche. C'est une formation gratuite, offerte, pour t'expliquer comment je gagne de l'argent sur Internet. Vente de formation, affiliation, parrainage, etc. Je te donne aussi des conseils pour le parrainage bancaire. Dans cette formation offerte, tu la récupères gratuitement en receignant ton adresse e-mail. Je te donne toutes les astuces que j'aurais aimé connaître pour gagner de l'argent sur ma chaîne YouTube plus rapidement. Donc, cette formation devient riche. Je te la conseille parce que tu vas avoir des astuces pour le parrainage bancaire, l'affiliation. Je voulais te dire d'autres informations. Si tu souhaites t'abonner, me mettre un commentaire, un pouce bleu, etc. N'hésite pas. Je serai content de te lire et de te répondre. N'hésite pas à me donner des questions où tu aimerais avoir mon avis, des questions sur ma chaîne YouTube, des questions. N'hésite pas. Dis les moi.